Yo les amis c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui comme tu l'as pu le voir on va parler des kits d'AP et plus particulièrement celui de Faille Paradox. J'ai envie de dire que c'est quasiment la série du moment même si on est à cheval entre Faille Paradox et 4.5 mais c'est la série hors point 5 du moment et dans quelques semaines on va voir débarquer EV5 mais ça ça sera pour de prochaines vidéos. Alors pourquoi on va parler de ça ? Parce que je trouve que c'est un item qui est plutôt très intéressant et pourquoi pas si ça vous intéresse faire ça sur les différents kits d'AP qui sont sortis que ça soit sur les carlatés violets mais aussi sur des kits d'AP plus anciens, pourquoi pas, épais bouclier où on peut avoir des estimations plus claires sur ce genre d'item. Pour Soleil et Lune je t'avoue que c'est très très compliqué et je te l'ai dit assez régulièrement quand je fais des topos sur des séries tout simplement. Alors c'est un item que à mon avis tu peux trouver encore assez facilement au prix retail, ça vaut à peu près 25 euros et si tu n'arrives pas à les trouver sous forme de kit d'AP tu peux aller sur les build and battle, tu as deux kits d'AP à l'intérieur et trois boosters supplémentaires et par conséquent c'est un item qui vaut dans les 60 à 70 euros donc c'est un petit peu plus cher. Moi je te conseille d'aller plutôt directement si ça t'intéresse ce genre d'item sur les kits d'AP à 25 euros. Moi je l'ai acheté en période de solde à 50 euros mais j'ai acheté le build and battle donc à 50 euros ce qui me faisait donc trois boosters supplémentaires, deux kits d'AP et grosso modo j'estime que j'ai payé le kit d'AP individuellement parlant à 20 euros. Et j'ai trouvé que pour Fy Paradox, je dis bien pour Fy Paradox, c'est pas si mal parce que c'est pas comme les séries comme Écarlate et Violet 1 et 2 qu'on a vu en promotion. J'ai eu Écarlate et Violet 2 je crois que c'était à 18,50 ou quelque chose comme ça, 18, 18,50 et j'ai eu la chance d'avoir Écarlate et Violet 1 à 13,50 je crois quelque chose comme ça. Je regarde un petit peu pour EV3 mais j'ai l'impression que le temps n'est pas un bon allié pour mettre la main sur EV3, mais en tous les cas on n'est pas là pour débattre de ça. Donc déjà on est sur Fy Paradox, c'est une série qui à mon sens est plutôt boudée, peu ouverte, dont les cartes sont relativement chères et je pense que c'est quand même une série qui sera plutôt recherchée plus tard quand on ne la trouvera plus dans le commerce. Mais le point fort du kit d'AP, c'est évidemment pas les boosters qu'il y a à l'intérieur, même s'il y en a 4, mais il y a énormément d'items qui proposent des boosters et donc 4 boosters. Et si tu es intéressé uniquement par les boosters de Fy Paradox, va plutôt sur des displays parce que les displays, tu as 36 boosters et tu peux raisonnablement trouver des displays aux alentours de 150, 160 euros sur ce genre de série et sinon tu as aussi les ETB. Le point fort et c'est souvent sous-estimé, ce sont les cartes promotionnelles parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur d'un kit d'AP, tu retrouves un deck, mais surtout une carte promo brillante, unique. Et c'est le unique qui est important, tu l'auras compris. Il y en a 4, donc une aléatoire à chaque fois. Donc ça, ça donne un petit peu de suspense lorsque tu fais des ouvertures de ce genre de kits, surtout quand tu as une carte qui se détache des autres. On a vu des cartes de zinzin, comme ça, comme le Dracofeu, Stamp, je ne sais plus de quelle série, je crois que c'était Epébookier, Voltage éclatant. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour Fy Paradox. Donc là, j'ai envie de te dire, les 4 se valent grosso modo. Il n'y a pas un Pokémon, on va dire, plus populaire ou vraiment plus populaire que les autres, même si moi j'ai une préférence, ces persos, sur Hote de Fer. Et puis certainement, Yuyu sera légèrement plus, peut-être plus prisé par les collectionneurs, mais ça, je ne suis pas certain. Alors, le point fort, c'est évidemment ces 4 cartes, dont une est présente dans ces kits. Elles ont tendance à être pas si peu chères quand ça sort, parce que moi qui collectionne les cartes Stamp, j'ai un classeur dédié à ces formats de cartes. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est des cartes qui ne sont pas si communes que ça et elles ont un charme supplémentaire. J'apprécie énormément quand tu retrouves le nom de la série sur la carte. Ils avaient fait ça, surtout à une époque, sur des rivers. Franchement, c'était super réussi. C'était une très bonne idée. Alors, on a Hote de Fer. Et Hote de Fer, à l'heure actuelle, c'est une carte qui vaut grosso modo 4 euros. Donc, tu aperçois que c'est quand même pas rien. 4 euros pour une petite carte promotionnelle qui vient de sortir. Et tu verras que si ça veut, on fera peut-être un bilan sur d'autres séries plus anciennes. Et on verra que ces cartes-là ont tendance à progresser petit à petit. Et encore, on est sur Hote de Fer qui n'est pas un Pokémon très populaire. Alors, imagine-toi si on était déjà sur un Pokémon plus populaire. On pourrait imaginer ces cartes-là aux alentours de 7-8 euros sans trop de difficultés. Mais là, on est aux alentours de 4 euros. Et elles ont tendance à ne pas spécialement diminuer avec le temps. Maintenant, ça, c'est des cartes que je recherche souvent en vide-grenier. En vide-grenier, tu peux faire des petits achats plus sympas. Souvent, tu les vois légèrement moins chers. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment moins de collectionneurs qui sont sensibles à ce genre de cartes. Mais les collectionneurs qui sont sensibles à ce genre de cartes sont capables de mettre un peu plus sur des cartes de ce format-là. Donc, en vide-grenier, c'est idéal pour récupérer ce genre de cartes. Souvent, elles sont 1-2 euros moins chères, évidemment, en très très bon état. On a Xatu qui, elle aussi, tourne autour de 4 euros. Yuyu, qui est peut-être certainement la plus populaire, mais je mets des guillemets de ces cartes-là, qui tourne, elle aussi, autour de 4 euros. Et enfin, on a un Exagid. Alors, moi, je ne suis vraiment pas fan d'Exagid. Et elle aussi tourne autour de 4 euros. Donc, tu vois, on a des cartes stamp, promotionnelles, qui ont déjà une certaine valeur, qui n'est pas négligeable. Surtout quand tu payes l'item aux alentours de 20 à 25 euros. Tu as déjà quasiment 20% qui est alloué à la carte promotionnelle. Donc, ça, c'est vraiment une réelle plus-value sur cet item. Et on verra. Et peut-être qu'on fera des bilans comme ça réguliers sur ce genre d'item. Donc, tant qu'il est disponible en boutique, il n'y a pas de raison que la carte stamp se mette à grimper. Sauf s'il y en avait une aléatoire qui était plus populaire. Et on verra peut-être ça sur Flamme Obsidienne. On peut imaginer que le Mélo est plus populaire que les 3 autres. Peut-être que je t'en proposerai une vidéo pour la prochaine fois. Ça peut être assez intéressant. Donc, petit bilan. Donc, c'est un item, moi, j'en suis fan. Je suis assez convaincu. L'avantage comparativement, justement, au bundle, c'est que... Alors, déjà, il est moins cher. Tu peux le trouver en promotion. Le bundle, j'ai peu de doutes sur le fait que tu puisses un jour le trouver en promotion. Alors, peut-être sur des séries régulaires. On va dire que ça, c'est peut-être possible. L'avantage, c'est la carte stamp qui est à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un super avantage. Le prix aussi, tu peux l'avoir. Souvent, tu peux les avoir en promotion. 20, 15, 20 euros. C'est quelque chose qui est très réalisable. On se dit à bientôt, comme d'habitude. Et je te dis à très vite.